Bonjour, donc je vous retrouve pour une nouvelle édition de mes Favourites, une vidéo où je vous présente donc 5 favoris divers et variés. On va commencer par le plus encombrant qui est cet aspirateur. Alors j'ai l'impression que je vous en parle tout le temps, mais à la fois je reçois tellement de questions à son sujet que je crois qu'il est temps de faire une vidéo dédiée à cet aspirateur. Je vous en ai parlé dans des vlogs, principalement dans des vlogs d'ailleurs. Il s'agit d'un aspirateur robot de la marque Bagot. Alors si vous me suivez depuis un moment, vous savez que ce n'est pas le premier aspirateur que j'ai de la marque. C'est la marque Bagot qui m'a envoyé cet aspirateur et son prédécesseur. Le premier, je l'ai reçu il y a environ 3 ans. Après avoir utilisé pendant plusieurs années un aspirateur de la marque iRobot, je crois, qu'on avait payé nous-mêmes, qu'on avait acheté sur Amazon, qui était correct, que j'avais trouvé très cher à l'achat. Et puis j'ai fait l'erreur de laisser traîner un ruban avec lequel le chat jouait. Le ruban s'est enroulé dans le moteur, le truc a complètement grillé. Je l'ai donné à mon père pour qu'il essaye de le réparer. Il m'a dit qu'il n'y a rien à y faire. Il faudrait racheter toutes les pièces détachées pour le réparer. Bref, pendant une bonne période, on n'a plus d'aspirateur robot. Il faut savoir que les aspirateurs robot font vraiment de nets progrès en termes de performance depuis quelques années. Contrairement à des aspirateurs, je pense, un peu classiques qui sont performants depuis longtemps. Les aspirateurs robot, ça ne fait quand même que quelques années. En tout cas, c'est mon avis personnel que ça commence à être vraiment correct en termes de puissance d'aspiration, etc. Donc voilà, le aérobot est parti à la déchetterie il y a quelques années en arrière. Pendant un moment, on n'a plus d'aspirateur robot. Ce qui était un peu embêtant parce qu'on s'était bien fait au plaisir de pouvoir lancer l'aspirateur en partant de chez soi. Ça permettait de maintenir un niveau de propreté assez convenable dans l'appartement. Ça jante non. Donc on a un chat qui perd ses poils, qui fait sortir un peu la litière de sa caisse, son grattoir en carton, etc. Donc il y a toujours un peu des trucs qui traînent par terre. Et à l'époque, on était en rez-de-jardin aussi, donc il y avait pas mal de poussière qui rentrait à l'intérieur de l'appartement. Bref, donc on a vécu sans aspirateur robot pendant un moment jusqu'à ce que Bagot me propose de recevoir un modèle. Donc c'était le précédent qui aujourd'hui, ce modèle-là qui est un peu moins performant que celui qu'on possède, qui aujourd'hui coûte quelque chose comme 170-180 euros. Vous allez voir que ça a son importance parce que le iRobot, alors je sais pas, le modèle qu'on avait à l'époque n'existe probablement plus, mais il y a des modèles à 500, 600, 700 euros. Donc vraiment on est sur des tarifs assez corrects et on l'a utilisé pendant 3 ans. J'ai eu l'opportunité de recevoir le nouveau modèle qui est plus étudié, qui scanne mieux la pièce avec son petit radar, qui est relié à une application mobile qui vous permet de le lancer à distance, en wifi. Enfin bref, on est vraiment sur le modèle supérieur, mais vraiment j'instille, le modèle qu'on avait avant était très 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 correct. On en a changé parce que la marque m'a proposé de recevoir le nouveau modèle. L'ancien modèle est parti vers un foyer où il se porte très bien, où il rend les gens heureux. Bref, tout ça pour dire que c'est quand même une marque qui propose des aspirateurs robot de grande qualité. Je suis pas du tout payée pour vous parler de cet aspirateur, mais voilà, je l'ai reçu gratuitement il y a un moment, mais la marque ne me demande plus rien à son sujet. Moi je suis conquise parce que ça permet vraiment de nettoyer correctement, efficacement l'appartement. C'est pas une propreté impeccable parce que ça peut pas aller dans les angles, vous voyez bien qu'avec un format rond comme ça, ça peut pas se déplacer parfaitement sous tous les angles. Je trouve quand même que la répartition, comment dire, son déplacement dans l'appartement est de meilleure qualité que ce modèle qu'avec le précédent. Le précédent avait un mode de déplacement un tout petit peu hasardeux. Avec celui-ci, c'est quand même un tout petit peu plus précis, je trouve qu'il scanne un peu mieux la pièce. Celui-ci aspire aussi de la poussière plus fine, c'est vraiment, ça se remarque très très rapidement quand on vide le bac. Il y a vraiment des particules qui sont plus fines, donc voilà, la puissance d'aspiration et le filtre sont de meilleure qualité, ça c'est indéniable. Je vous mettrai un lien pour cet aspirateur sous la vidéo, je crois que celui-ci coûte 250 euros. Alors c'est un investissement, mais comme je vous disais, le précédent avait 3 ans, il était très 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 loin d'être en mauvais état. Il est reparti pour une deuxième vie et celui-ci se comporte vraiment bien. Donc voilà, je voulais vous en parler. Alors ça ne substitue pas un aspirateur à main, il faudra quand même toujours à côté avoir un aspirateur à main pour aller dans les angles, pour faire un nettoyage un peu plus approfondi. Mais vraiment pour le quotidien, surtout si vous avez des animaux, surtout si vous avez un chat ou peut-être des races de chiens aussi qui perdent beaucoup de poils. Franchement c'est top, nous on le lance en fait systématiquement en partant de chez nous et je suis toujours effarée de la quantité de poussière qu'on retrouve dans le bac. Il faut quand même le vider assez souvent et c'est là qu'on se rend compte de la quantité de choses qu'il ramasse. Ah oui, dernière chose que je voulais vous dire, on a un tapis dans le salon qui est assez épais. Avec le précédent modèle, il avait parfois un peu de mal à arriver sur le tapis. Avec celui-ci, je pense que le moteur est de meilleure qualité ou les roues, en tout cas il y a quelque chose dans le fonctionnement qui fait qu'il se déplace plus facilement sur ce tapis. Avec l'ancien modèle, parfois il restait bloqué. Rien de grave, mais voilà, ça arrivait quand même de temps en temps. Voilà, vous me demandez souvent ce que j'en pense, franchement moi je suis conquise par ce système et puis surtout c'est une marque qui n'est pas trop coûteuse. Donc je vous conseille vivement. Je vous mets la référence exacte de ce modèle sous la vidéo. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, il existe un bac que vous pouvez remplacer à l'arrière, à la place du bac de récupération de poussière pour faire un système de serpillère. J'ai essayé, c'est pas génial parce que ça reste un petit peu humide, parce que si vous avez un tapis c'est compliqué, parce que justement vous voulez pas que la serpillère passe sur le tapis. Je suis pas très convaincue, moi pour la serpillère je reste avec mon système de balai vapeur. A nouveau, vous me posez beaucoup de questions sur ce balai vapeur, je vous mettrai le lien sous la vidéo, je vous le mets en photo ici. Pareil, je vous en ai parlé très en détail dans un vlog que je vous mets sur l'écran. C'est une méthode de nettoyage pour les sols qui est hyper efficace, qui nécessite pas de produits ni corrosifs ni toxiques. Et vraiment voilà, on est conquis par le nettoyage vapeur. Favoris suivants, maintenant que j'ai parlé pendant au moins 5 minutes, d'après ce que me dit mon appareil photo d'un aspirateur robot. Favoris suivants, c'est le magazine Society que j'ai découvert comme beaucoup de personnes avec leur incroyable enquête au sujet de l'affaire Dupont-Ligonnès qui est sorti l'été dernier, si je dis pas de bêtises, oui parce que j'avais amené les magazines en vacances avec moi quand j'ai revu mon amie Morgane et je lui avais passé. Alors Society, c'est un quinzomadaire, donc un magazine qui paraît tous les 15 jours, donc je crois qu'on peut appeler ça aussi un bimensuel. C'est un magazine de société, comme son nom l'indique, qui est vraiment vraiment excellent et que je trouve très différent de ce qu'on retrouve dans la presse française habituelle. Les sujets qui sont traités sont des sujets, des faits de société, des faits d'actualité, mais toujours pris avec un point de vue un petit peu différent de ce qu'on voit dans le reste des médias. Je ne lis pas beaucoup de presse, en tout cas pas de presse de ce type là, parce que j'ai souvent l'impression que ce que je retrouve sur internet, à la télé, quoi que la télé je la regarde pas, globalement sur internet et à la radio me suffit bien. Et en fait Society est vraiment venu basculer un peu mes habitudes, c'est un magazine que j'aime énormément. Donc Society coûte, je suis en train de vérifier s'il coûte toujours le même prix, 3,90€, où est-ce que c'est écrit ? Oui c'est ça, 4,50€ en Belgique, 6,30€ en Suisse et 11$ canadiens au Canada. Voilà comme ça vous avez tous les prix. C'est un magazine que j'aime beaucoup, je vous ai amené quelques exemplaires et puis moi je l'ai fait passer autour de moi parce que vraiment les sujets abordés sont top. C'est un magazine qui fait quand même 80 pages environ, il y a vraiment de quoi lire. Il n'y a pas trop de publicité, il y a vraiment de beaux articles, soit des doubles pages avec des enquêtes très poussées, soit des plus petits encarts, des interviews etc. Ça c'était une édition qui revenait sur ce qu'ils ont appelé l'année la plus longue, donc de mars 2020 à mars 2021. Un récit exceptionnel de 50 pages, c'était des mini-interviews de personnes qui ont été touchées de près ou de loin par le Covid et qui racontaient leurs impressions, leurs vécus, leurs sentiments sur cette période difficile. Il y a eu cette édition sur les crypto-monnaies, voilà vous n'avez pas pu passer à côté du phénomène crypto-monnaie, le bitcoin etc. Hyper hyper intéressant pour comprendre ce que sont les crypto-monnaies, comment ça fonctionne, comment ça se passe. Celui-ci sur l'affaire Michel Fourniret, un tueur en série qui est décédé il y a quelques semaines en arrière, qui reprend tout sur les enquêtes, la personnalité du tueur, c'était assez dérangeant à lire mais très 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 bien mené. J'ai beaucoup aimé cette édition. Et le dernier, mon chouchou, Thomas Pesquet, qui est un homme que j'admire, oui je crois que je ne veux pas avoir peur des mots, un homme que j'admire. Un entretien stratosphérique où vraiment Thomas Pesquet répond avec beaucoup beaucoup de justesse et d'honnêteté sur son expérience dans l'espace etc. Voilà, je ne vous les ai pas tous amenés mais c'est vraiment un magazine que j'adore, que je vous invite à découvrir. C'est du journalisme de très très grande qualité et je suis vraiment fan du magazine Society. Favoris suivant, alors lui je ne voulais pas amener parce que c'est immense et puis qu'il est dans ma voiture. C'est mon petit caddie, je vous mettrai une photo ici de la marque Rise & Tell. Alors voilà, j'ai officiellement mis un pied dans la retraite, dans le troisième match, je ne sais pas. Alors c'est pas un caddie qui vous va jusqu'à la taille. C'est un petit panier avec une longue poignée en haut qui est assez compact que vous pouvez mettre dans le coffre de votre voiture, c'est hyper pratique. Quand vous faites des courses dans votre quartier pour éviter de porter des sacs à bout de bras qui sont hyper lourds, c'est quand même une bonne alternative. Alors moi j'ai envie de dire que le caddie n'est pas réservé aux personnes âgées, pour peu que vous ne l'achetiez pas en motif écossais. Et encore si vous avez envie d'acheter un caddie à motif écossais, vous faites bien ce que vous voulez. Mais vraiment des caddies esthétiques, pratiques, il en existe plein, que ce soit ce petit modèle que je possède ou des plus grands. Lui je l'aime beaucoup parce que niveau taille il est vraiment suffisant pour nous. On est trois à la maison donc je ne fais pas des courses pour une famille nombreuse donc c'est bien assez. Mais vous pouvez bien sûr opter pour des modèles beaucoup plus hauts, avec parfois des poches isothermes à l'intérieur, enfin ça peut être vraiment vraiment bien pensé. Je crois que le caddie redevient la mode d'après ce que je vois dans les rues, j'en vois de plus en plus. Donc celui-ci c'est de la marque Rise and Tail, moi je l'ai acheté dans, j'ai une droguerie en fait pas très loin de chez moi où ils revendent la marque mais j'imagine qu'on peut le trouver sur internet. Je vous mettrai ça sous la vidéo, c'est pas donné, ça coûte une centaine d'euros mais c'est très robuste. Vous avez une sorte de pochette à l'intérieur avec une tirette pour pouvoir le refermer si vous voulez vraiment garder les aliments au frais et à l'abri de la lumière. Il roule bien, vous pouvez rentrer ensuite la poignée dedans, ça le rend assez compact pour le glisser dans votre coffre. Moi il reste vraiment H24 dans le coffre de ma voiture. C'est là-bas que je le stocke parce que je n'ai pas très envie d'avoir ça chez moi. Mais il est hyper hyper pratique et puis franchement pour protéger son dos, pour éviter de porter des sacs de 15 kilos au bout des bras, c'est très pratique. Moi je l'ai acheté dans un coloris bleu marine hyper conventionnel mais il existe à poids, il y a des motifs, il y a plein de choses. Ça aussi c'est clairement un investissement sur le long terme, c'est pas donné mais c'est robuste. Ma mère en a un de cette marque, vraiment le même que moi mais en version un peu coccinelle quoi, genre rouge à poids blanc, rouge à poids noir, je me souviens pas. Ça doit faire plus de 10 ans qu'elle l'a, le truc est increvable. Donc vraiment vous pouvez foncer. Mon favori suivant c'est le Pli d'Alix qui est donc une chaîne YouTube lancée par Alix Grousset qui est une jeune femme que j'aime beaucoup, je trouve hyper inspirante, que je suis partout sur YouTube, sur Instagram. Elle a un compte aussi où elle partage des recettes de cuisine, elle vient de lancer un e-book avec sa maman sur des recettes de pâtisserie qu'elle fait ensemble. C'est vraiment une fille que j'aime beaucoup. Et donc sur YouTube elle a vraiment une émission, un show télé, vraiment il n'y a pas d'autre mot pour expliquer ça parce que c'est vraiment, ce sont vraiment des tournages qui sont faits avec des équipes, que ça soit pour la prise de son, pour la prise d'image, des maquilleurs etc. Et dans le clic d'Alix, Alix donc vient interviewer des personnes du monde de l'influence, alors des personnes qui sont quand même globalement assez connues, qui ont des communautés assez importantes, mais elle vient apporter un regard un petit peu nouveau sur la notion de célébrité. Elle vient, j'ai envie de dire, humaniser un petit peu ces personnes qui peuvent être un peu vues comme des stars ou des personnes peut-être un peu inaccessibles, y compris moi des personnes que je ne connaissais même pas mais qui sont très très populaires, que j'ai découvertes par le biais de ces interviews. Elle a vraiment des questions je trouve très pertinentes, elle pose pas forcément des questions non plus très très faciles, c'est pas du tout l'exercice de l'interview lambda où on vous demande comment vous allez, ce que vous faites dans la vie. Elle a quand même des questions assez percutantes, parfois un peu intimes et je trouve qu'on finit vraiment par découvrir des personnes qu'on ne connaît que par un biais, c'est-à-dire par ce qu'ils montrent par le biais de leurs vidéos, parce qu'ils en ont fait le choix ou parce que ce qu'ils présentent les oblige à faire de cette façon-là. Bref, j'aime beaucoup beaucoup cette émission, ça se retrouve sur Youtube, elle sort un nouvel épisode pas forcément toutes les semaines mais c'est en tout cas assez fréquent et il y a une très très grosse production derrière, on sent qu'il y a de l'investissement qui a été mis, financier ça j'en doute pas, mais aussi de l'investissement personnel, vraiment ces interviews sont très travaillées et je trouve qu'elle a pas autant de succès que ce qu'elle mérite, donc c'est probablement pas avec ma chaîne de 60 000 abonnés que je vais l'aider à décoller, mais je tiens vraiment à vous en parler parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je trouve qu'Alique c'est quelqu'un de très intelligent, qui vient un petit peu dépoussiérer Youtube avec un regard neuf et je la trouve très vive d'esprit. Bon voilà, je vais arrêter les qualificatifs ici, je pense que vous avez compris que j'aime beaucoup ce qu'elle fait et je vous invite à aller la découvrir. Mon dernier favori, il s'agit de la série Hippocrate qui est disponible sur Canal+, moi je ne suis pas abonné à Canal+, mais j'ai un ami qui regardera peut-être cette vidéo, si tu passes par ici Nico, merci beaucoup qu'il me prête ses codes pour regarder cette série. Hippocrate c'est une série française qui doit avoir quelques années maintenant, là on en est à la deuxième saison, moi je suis au milieu de la deuxième saison donc je vous en parle parce que je sais que je l'adore, donc je n'ai pas besoin de la finir pour vous en parler. C'est une série française qui vient raconter le quotidien des internes en médecine en France avec toutes les difficultés que ça comporte le manque de moyens, le manque de personnel, le manque de reconnaissance, le manque de temps, le stress, les difficultés d'apprentissage, les relations qu'ils peuvent avoir avec leurs différents chefs de service. C'est une série qui apporte un regard très réaliste sur ce qui se passe dans le milieu de la santé et en plus en France, rien à voir avec Grey's Anatomy ou chaque infirmière couche avec chaque médecin, enfin ça ne vraiment, ça n'a juste rien à voir. Je trouve d'ailleurs assez désolant de voir autant de clichés sur le monde médical et là vraiment on est sur une série hyper 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 réaliste, si ce n'est juste le massage cardiaque qui intervient dans je ne sais plus quel épisode qui est réalisé de façon complètement désolante. Alors quelqu'un par message privé parce que j'en avais parlé sur Instagram m'avait dit bah oui mais c'est peut-être pas possible de faire un massage cardiaque aussi puissant sur des personnes, sur des acteurs ou des figurants qui sont donc vivants mais je pense qu'il y a quand même moyen de trouver des subterfuges pour faire en sorte que le mouvement soit un peu meilleur parce que là franchement il masse comme ça. Voilà c'est un tout petit détail, franchement le reste de l'histoire est parfaitement fidèle à la réalité au niveau du stress, de l'angoisse qu'on peut retrouver, de la nervosité qu'il peut y avoir dans des services, notamment dans des services d'urgence. C'est une série que j'aime beaucoup, que je vous conseille vraiment de découvrir que vous soyez étudiant en médecine ou pas, que vous travaillez dans le milieu médical, paramédical ou pas, je pense que c'est une série qui plaira à tout le monde et notamment qui plaira aux personnes comme moi qui évoluent dans le milieu médical, paramédical parce que enfin une série qui présente bien les choses et qui vient pas romancer ce qui se passe à l'hôpital, qui vient juste raconter les faits tels qu'ils se présentent. Voilà, je vous invite à la découvrir, c'est pas nouveau, je crois qu'ils ont eu en plus une campagne de pub qui a été assez magistrale pour la saison 2 donc j'imagine que je suis pas la première à vous en parler, mais si vous avez l'occasion de la découvrir je vous la conseille parce qu'elle est vraiment top. Voilà pour mes favorites, je crois que j'ai parlé un peu vite mais j'ai un voisin qui est en train de jouer de la perceuse depuis 2 jours, je dois tomber pile dans la pause café des personnes qui installent sa cuisine d'après ce que j'ai compris parce que vraiment ça perce des trous dans le mur non-stop, donc c'était peut-être un peu express mais vraiment j'avais pas d'autre occasion de filmer cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.